Alors en fait, quand on parle d'apprentissage, il y a finalement deux aspects. Les apprentissages que l'enfant, voire le bébé, fait spontanément en interagissant avec son enfant, c'est par exemple le langage oral, les compétences sociales, etc. Et puis les apprentissages que l'on va apprendre avec une certaine forme de contrainte, et en particulier la contrainte scolaire, donc ça va être l'apprentissage par exemple de la lecture, et des mathématiques. L'apprentissage du langage oral, c'est un apprentissage qui est spontané chez l'humain, et qui le différencie des autres espèces, et qui requiert une exposition à une langue maternelle. Et d'ailleurs, on le sait très bien, les enfants qui sont en situation de grave dépivation, ou alors qui ne rencontrent pas une écoute d'une langue maternelle au tout début de leur vie, deviennent des enfants sauvages. Pour le langage écrit, les choses sont assez différentes, parce que le langage écrit est un apprentissage culturel, au sens où l'enfant, pour apprendre à lire, doit aller à l'école, ou dans un système équivalent. D'ailleurs, dans les pays où il n'y a pas d'obligation scolaire pour les enfants, c'est là où on trouve le plus grand nombre d'y métrés, puisque même s'il y a des affiches, des journaux, et qu'on est exposé au langage écrit, contrairement à ce qui se passe pour le langage écrit ou oral, l'exposition ne suffit pas à l'apprentissage. C'est pour ça qu'on dit que l'apprentissage de la lecture est un apprentissage culturel. Du point de vue de l'évolution, cet apprentissage est d'ailleurs relativement récent, puisqu'il date d'à peu près 5000 ans, ce qui est tout à fait négligeable du point de vue de l'évolution de l'espèce, et en même temps, ça a permis, en particulier avec l'impôtrie, et maintenant les ordinateurs, d'amplifier la base de connaissances humaines de manière tout à fait considérable. Ce qui est intéressant à noter, c'est que finalement, le cerveau va utiliser des aires cérébrales qui n'étaient pas forcément à l'apprentissage de la lecture, et en particulier l'identification de l'eau, pour les réutiliser, les recycler, comme dit cela l'isthlase de l'haine, pour l'apprentissage de la lecture. Pour ce qui concerne les mathématiques, et en particulier la comparaison de grandeur ou le sens du nombre, les travaux de cet isthlase de l'haine sont d'abord intéressés, parce qu'ils nous montrent finalement, d'une part, qu'il existe une comparaison de grandeur innée, et qu'on retrouve chez le bébé, voire même chez l'animal et le singe, en particulier, et que cette capacité initiale va être complètement transformée par le système scolaire, d'une manière tout à fait originale, qui fait que les adultes, lorsqu'ils comptent, ne comptent plus avec leur aptitude initiale, mais avec l'aptitude transformée par l'école. Pour dire les choses simplement, le bébé, quand il compare les grandeurs, utilise une loi de VBR, c'est-à-dire une comparaison qui est logarithmique, alors qu'à l'école, finalement, on va développer l'apprentissage de la base 10, et on va finalement utiliser un triple code, puisque la comparaison de grandeur, ce n'est pas seulement des quantités, c'est aussi des chiffres arabes ou des chiffres en fait, et qu'à partir de cet apprentissage, les choses vont se passer tout à fait différemment, puisqu'on n'aura plus une loi logarithmique, mais une loi linéaire, qui est celle que tous les gens qui ont été scolarisés utilisent pour faire du calcul mental ou de la comparaison de grandeur.